Vous avez tous suivi ces matins et depuis quelques jours la détérioration de la situation sécuritaire à Kanyabayonga, dans les territoires de Loubéron, province du Nord-Kivu. Le président de la République a donc convoqué cette réunion du Conseil supérieur de la défense élargie pour faire le point général de la situation. Évidemment que nous avons parlé de la situation opérationnelle du pays de manière générale dans toutes les trois zones des défenses, mais il y a eu un accent particulier qui a été mis sur les événements de Kanyabayonga. Après près de trois heures des discussions et un tour d'horizon avec les différentes autorités militaires, des perspectives et des mesures ont été proposées au président de la République pour que les forces armées de la République démocratique du Congo puissent très rapidement remettre de l'ordre dans cette partie du pays et reprendre certaines autres localités qui ont été occupées par les forces rwandaises parce que c'est d'elles qu'il s'agit. En même temps, le président de la République a tenu à rendre un vibrant hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo qui défendent au prix de leur vie la patrie. Et il a lancé un appel à toutes les populations de cette partie du pays, mais aussi à tous les Congolais. D'ailleurs, il y aura un message du 30 juin dans les heures qui suivent, il aura l'occasion de revenir sur ce que nous tous, nous devons avoir comme attitude en ces moments pour nous assurer que partout où nous sommes, nous faisons d'abord preuve de solidarité pour toutes les populations et les compatriotes qui sont touchés directement par ces événements, mais aussi la nécessité pour nous de veiller à la préservation de la patrie. Il est donc important que dans ces contextes, que les Congolais se méfient de tout ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux, pour ne pas prêter les flancs aux jeux de l'ennemi, parce que vous savez que c'est aussi sur ce terrain que les jeux séjour pour démobiliser les Congolais, mais aussi pour toucher le moral de nos vaillants soldats qui sont engagés sur le front. Donc ici, nous réitérons l'appel du président de la République à continuer à faire confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo, pour lesquelles le gouvernement de la République, mais ainsi que lui-même, mettront tout à disposition pour que l'ordre puisse être rétabli et très rapidement.